Le président de région, Serge Lecchimi, lors du discours d'adhésion de la Martinique à l'OECS le 4 janvier dernier, a fait une déclaration à propos d'Haïti qui a été très remarquée. Suivez donc un extrait de ce discours. Qui nous a ouvert la porte de l'émancipation et de la liberté. Ce pays dont le combat fut pour nous un combat fondateur. Serge Lecchimi a dû payer sa liberté contre le versement de plus de 150 millions d'euros à l'époque. Une fortune qui aujourd'hui pourrait s'estimer à près de 120 milliards d'euros. Son élan, l'élan d'Haïti vers la liberté, qui a inondé la Caraïbe et vers le monde, et mieux en plus vers l'homme, et encore mieux vers l'humain, a été, dès le départ, six années, a été brisée par cette dette colossale qu'on lui a imposée. La issue a dû emprunter et rembourse la dette de la dette. Dans notre reconstruction d'une Caraïbe nouvelle, nous partageons les histoires assez facilement. Nous partageons les mémoires et les cévoles, j'en ai fait allusion. Dans une dimension totalement héroïque. Mais au passage, on oublie ces injustices. Ce pays qui s'est légitimement opposé à l'une des plus grandes barbares humaines s'est vu obligé d'indemniser ses torturaires, de s'excuser pour sa victoire. Ce pays a été obligé de payer sa liberté. Ce pays vit dans une misère indépassable, liée aussi à cette dette instituée qui d'emblie a pèsé lourdement sous son développement et sous l'instauration d'une évocatie de progrès. Tant que cette injustice ne sera pas réellement considérée, la Caraïbe portera une blessure profonde. Haïti a besoin de nous. Haïti n'est pas dans l'OICS, je le sais. Mais nous avons aussi besoin d'une Haïti digne, respectée, honorée, comme il se doit. Alors, je demande au sein de notre instance dans l'OICS qu'on y pense très fortement. Je sais que Ralph, tu y penses beaucoup et tu te bats énormément pour cela. Je le sais. Haïti devra faire l'objet de la mobilisation.